C'est bon, là c'est bon, c'est parti. On va commencer là-bas, on est... Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on pourrait dire comme ça. Il fait nuit. Il fait nuit, oui, exactement. Et donc nous sommes dans la petite cuisine de Jean-Claude Baudracot, qui n'est pas une kitchenette. Et nous sommes là pour parler un petit peu avec Benoît Jaoul, qui est le représentant, le Benjamin, du renouveau du cinéma narbonné. On pourrait même dire du renouveau du cinéma narbonné et méditerranéen, et nous aurions les initiales RCNM du club de rugby de Narbonne. Alors Benoît, tu es narbonné ? Oui, je suis né à Narbonne. Alors Benoît, tu as une particularité, je crois que tu es le plus jeune représentant du renouveau du cinéma narbonné. Oui. Quel âge as-tu ? Donc 21 ans. 21 ans. Tu es né à Narbonne, alors ? Je suis né à Narbonne. Et tu prépares quelque chose dont on parlera tout à fait à la fin, avec ton complice, qui s'appelle Gilles Martinez, qui est aussi de Narbonne. De Narbonne. D'accord. Donc Benoît, tu as commencé, j'ai eu l'occasion de voir de tes films, une sorte de petit conte de Noël, que j'ai vu sur l'écran local, très jeune, à quel âge as-tu as commencé un petit peu ? Donc, La Belle Vie, pour le grand panne, Whisky pour changer, le premier premier court-métrage, donc qu'on avait vu au festival de Gruy, ça, là où on s'est tous rencontrés. Donc, j'avais 15 ans. 15 ans. Et puis après, de suite à après, on a enchaîné, j'ai rencontré après Gilles, qui m'a aidé à réaliser le second court-métrage, donc La Belle Vie. D'accord. Et donc, tu connaissais aussi Jean-Claude Baudracot ? Vous êtes connu... Et là, on s'est rencontrés là-bas. C'était à la faveur de la projection de Baptiste, le film de Serge Massot, et on avait rencontré ce jeune, là, qui avait 15 ans et qui arrivait du Minervois. David Renalzy, avec qui j'avais co-realisé Whisky pour changer. Et donc, lui, par contre, qui était de Norbonne. Donc, 2003, je crois, à peu près, 2004. Et comment ça t'est venu, là ? Parce qu'à l'âge de 15 ans, il y a des gens dans ta famille qui font du cinéma ? Non, du tout. Non, pas du tout. Non, c'était en fait... C'est David, en fait. David, il a dit un jour qu'il est venu nous voir. On était en quatrième, on était en classe ensemble. On ne se connaissait pas trop. Et il avait peur de, on va dire, de passer pour Hong Kong. Il m'a dit, putain, tu sais, j'ai une idée, j'ai envie de faire un film, un petit film entre copains et tout, qu'on a appelé Cox & Ruggs. Bon, c'était un mode... On était un petit peu en mode boum boum partout, quoi. Donc, on a fait ce petit truc, on avait des petites scénettes, etc. Et en fait, un an plus tard, on a eu l'occasion de faire un stage sur Cannes, au groupe ESRA, ce qui nous a formé un petit peu à la mise en scène, au cadrage, enfin, les différentes règles de la base. Et de là, donc, on a réalisé notre premier court-métrage, donc, où est-ce qu'il faut changer ? D'accord. Et après, donc, on a pu rencontrer Jean-Claude Vaudrako et Gilles. Et Gilles. Alors, Gilles, tu as fait une petite série avec Gilles, que j'ai vue sur écran local, qui s'appelle PF Léon. Alors, PF, c'est pompe funèbre. Et je crois que tu... Gilles, tu as travaillé dans les pompes funèbres ? C'est le cas. Ne rigole pas, ça sera rigolo de travailler avec pompe funèbre. Ça dépend de quel côté on se trouve, si on parlait. Oui, c'est sûr. Oui, je travaille cinq ans dans les pompes funèbres. Et donc, bon, forcément, il y a tellement de choses qui se passent dans ces moments-là qu'à un moment donné, quand on aime bien écrire, qu'on aime bien mettre des choses en scène, c'est beaucoup d'inspiration. Donc, du coup, de là a découlé, à un moment donné, la fameuse série PF Léon, mais du côté le plus poussé. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas un manque de respect, mais justement une espèce de... C'est un défouloir. Un défouloir par rapport à ce moment dramatique. Un défouloir. Un défouloir. Parce que tu devais voir aussi des choses un petit peu, disons, qui étaient amusantes, mais bon, malgré les personnes endeuillées, mais bon. Malgré le drame qui se jouait au moment précis, effectivement, parfois on assistait à des scènes qui étaient... Enfin, je veux dire, même ça au cinéma, les gens ne croiraient pas. Très on a tout. À la limite, oui, tu as fait passer des choses qui pourraient être encore plausibles, parce que des fois, la réalité dépasse de loin. Et toi qui as vu des gens dans Vivre le drame, est-ce qu'au cinéma, il est restitué d'une manière réaliste ? La douleur, tu vois, qu'on peut avoir ? Honnêtement, non. Moi, je trouve qu'en règle générale, c'est vraiment très loin de ce qui est vécu par les gens et par les proches, bien sûr, par les proches défunts et puis par ceux qui y assistent et qui les soutiennent à ce moment-là, savoir ongler les pompes funèbres. Je trouve qu'on est... C'est souvent... Enfin, moi, je pense que voilà, c'est parce qu'en fait, la mort reste toujours tabou en France. Donc, même au cinéma, s'il y a une scène, entre guillemets, que ce soit sur un enterrement, etc., etc., enfin, je ne sais pas si vous avez fait attention, c'est toujours assez classique, standardisé et on ne fait qu'effroler le sujet, en fait. On ne va pas réellement au fond des choses, c'est-à-dire, sans rentrer dans le voyeurisme, à un moment-fin, au moins aller pêcher, je dirais, la véritable réaction de la personne face à la douleur. Et ça, c'est généralement, c'est vraiment effleuré, je trouve. Enfin, normalement... Toi, t'as eu l'occasion de jouer des rôles proches de la mort ? Oui, d'ailleurs... Elle a fait le mort. D'ailleurs, j'étais un peu donné, mais j'ai vu bien l'ambiance qu'il y a dans les pompes funèbres des enterrementiennes, comme il y a été une joie qu'on ne retrouve pas dans certains cocktails. Tout à fait. Tout à fait. Il y a des repas après l'empoir de grand-père, de grand-mère, qui sont assez... Et puis, les enterrement, qui sont sympathiques à faire. C'est vrai qu'aux États-Unis, je crois qu'ils font ça. À la Nouvelle-Orléans ? À la Nouvelle-Orléans, ils font la fête, oui. Il n'y a pas si longtemps que ça. En France, on faisait les vieilles funéraires. Il y a à peine 30-40 ans, c'était beaucoup plus répandu. Et maintenant, on a tellement caché tout ça qu'effectivement, on fait tac, 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 on évacue rapidement la mort déjà du domicile produit, on cache tout, tout est maïqué, etc. Mais à l'époque, de ce que j'en sais, par rapport à ce que me racontaient les gens de ma famille, on faisait des vieilles mortuaires qui étaient, entre guillemets, joyeuses, parce que les gens ne parlaient que des moments qu'elles avaient passés avec les personnes, tout en mangeant un bout, en buvant un verre, etc. Finalement, on a donc des gens sensibles, visiblement observateurs. Mais ce sont les funéraires d'antan, comme disait Brassens. Et d'ailleurs, récemment, je suis allé à l'enterrement d'un ami, un joueur de boule, parce qu'il y a deux ans, Olivier Manoukian, on est le plus grand joueur de boule de France. Et on a été invité ce jour-là par son fils et sa fille. On a débouché des bouteilles de champagne, on ne leur a pas demandé. Et on a parlé, on a évoqué le souvenir du père dans une ambiance conviviale, sans pleurs, mais en pensant à notre cher disparu, à notre ami et à leur père. Et finalement, ce n'était pas du tout une situation déplacée. Pour conclure, on en parlait tout à l'heure, il y a cette chanson chantée par Léo Ferré, on va conclure comme ça. Ne chantez pas la mort, c'est un sujet morbide, le mot seul jette un froid aussitôt qu'il est dit, les gens du show business vous prédiront le bide, c'est un sujet tabou, pourquoi être maudit ? C'était les paroles de Jean-Roger Cossimond. Il y a aussi quand même, je reprends un peu sur PF Léon, il y a quand même quelque chose d'un peu sociologique, la présentation ressemble un peu à Caméra Café qui est aussi une sociologie un peu du monde de l'entreprise. Il y avait un peu cette idée ? Je dirais que ce sont des gens de la génération de la télévision. Je ne sais pas si c'est tout à fait pour... C'est une critique ou pas ? Non, non, non. Une influence, c'est une volonté. Je pense que quand Gilles nous a présenté... Et puis un dispositif très efficace ? Oui, parce que je pense que c'était la meilleure vue entre guillemets qu'on pouvait mettre en scène en tout cas tout ce qui se passait autour par rapport à des confines, enfin les décroquements, etc. C'est sûr que quand Gilles nous en a parlé, c'est vrai qu'on a cherché un petit moment, bon, pas en déclenant non plus, mais on a cherché un petit moment où le meilleur angle entre guillemets pour présencer tout ça sans devoir faire des champs contre champs, etc. à changer de face à la caméra et c'est vrai que une vue du mort c'est d'un côté c'est une vue subjective de la victime qui va être obligée de supporter cet humour noir qui vont déplacer enfin voilà quoi donc c'est... non, ouais, voilà je pense que c'était le meilleur compromis entre guillemets pour pouvoir présenter le positionnement de la caméra c'est le début de la réflexion d'un cinéaste puisque c'est la caméra au théâtre c'est... on met en scène dans une salle le public voit toujours un plan large au cinéma c'est la caméra qui montre là pour le coup le montage rejoint un peu le théâtre enfin quelque chose de simple une vue large de la scène compréhensible par tous très rapidement voilà c'est un peu ça ce qui fait que quand on jouait on en parlait tout à l'heure est-ce que votre jeu est-ce que vous êtes des acteurs ou des comédiens ? on est un soupçon d'acteurs vous voyez donc comme on a parlé tout à l'heure le comédien est capable de tout faire l'acteur a un répertoire beaucoup plus restreint et alors nous on n'est même pas on n'est rien du tout on est une tentative de... une tentative voilà dans le travail d'acteur c'est tout ce qu'on est rien de plus c'est vrai qu'on avait travaillé on devait mettre en place au début quatre personnages bien différents quand même et par rapport à ça c'est vrai qu'on s'est approprié chacun le personnage et pour déjà avoir plus de facilité à le jouer à l'interpréter et ouais c'est vrai que bon par contre le jeu c'est autre chose la qualité voilà quoi non mais c'est vrai vous êtes plutôt des comédiens que des acteurs c'est sûr c'est pas un jeu de comédien je trouve mais bon après c'est du truc qui le disait dans la vie nous sommes tous des comédiens sauf quelques acteurs on m'en a dit une bonne aussi et vous ? attends je sais plus d'Antoine Arthaud c'est la société ah merde je crois qu'elle est seule mais il y a toujours quelqu'un quelque chose comme ça et Jouvet disait quand il est passé dans une ville elle dit ah j'entends des gens qui parlent faux ils doivent faire du théâtre et l'aspect réalisation alors parce qu'il y a l'aspect réalisation tu as tourné dernièrement donc tu as été assistant de réalisation adjoint avec sur un film avec Audrey Totou et Nathalie Bayle est-ce que tu peux nous en parler est-ce que tu as fait des études aussi donc oui juste avant je viens d'avoir l'été dernier du BTS audiovisuel et en fait j'ai eu la chance de participer de suite dans le film de Pierre Salvadori donc Soin complet avec Audrey Totou Nathalie Bayle et Saint-Yves Bois-Gillain et en fait au poste d'assistant réalisateur adjoint ce qui m'a permis déjà énormément j'ai beaucoup appris c'est une très bonne expérience d'une part pour la mise en scène pour l'organisation l'ambiance sur le plateau parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi n'importe comment à certains moments j'ai appris énormément de choses par rapport à ça et c'est vrai que ça a été bénéfique effectivement ça m'a ouvert les yeux sur certaines choses sur certaines réalités à croire parce que c'est vrai que des fois les gens se disent il faut un film ça va durer ils vont le faire en 10 minutes c'est fini après ils repartent et non en fait ça prend du temps ça Jean-Claude surtout quand on veut le faire c'est dans le cinéma le plus oui je vous disais le plus dur quand on tourne un film c'est de trouver une chaise c'est vrai ça alors je confirme parce que c'est vrai qu'on attend beaucoup parce que il y a un truc comme on m'a dit dès les premiers jours c'est vrai que bon je voulais pas il fallait quand même je prouve que j'en voulais etc il fallait que je me tienne bien mais j'osais pas m'asseoir en fait parce que dès le premier jour on m'a dit attention assistant ainsi assistant fini donc en fait ça s'en est resté pendant un tournage et c'est vrai que des fois on avait mis de s'asseoir ou aussi il y avait des fois il y avait la chaise du réalisateur qui était libre même de la réelle et du script c'est vraiment des comédiennes Jean-Claude qui a l'habitude ça me fait tu sais comment la personne qui doit interpréter le rôle toi qui fais du théâtre et du cinéma c'est pas le même temps en gros au cinéma c'est bon maintenant vas-y tu joues ton truc et t'y vas t'arrêtes comment on sent ce truc déjà au départ les acteurs de théâtre essentiellement de théâtre sont boudés par le cinéma parce qu'ils ont tendance à grossir le trait ils ont tendance à porter trop la voix ils jouent pour la salle ils jouent pour la salle bon il y a des gens qui s'adaptent aux deux puisqu'on connait bien des comédiens qui sont dans les deux mouvances de la fois le théâtre et le cinéma et l'avantage c'est que avec le son d'ailleurs on prend l'exemple de Luc Kini par exemple il ne joue pas de la même manière d'ailleurs il se permet à des moments que ça c'est très bien des fois de susurrer quand il parle de la manière confidentielle comme ça il parle et susurre et tout est pris on ne peut pas se permettre de le faire on fait semblant de parler doucement au théâtre mais là c'est pas le cas c'est à dire qu'en fait au cinéma la prise de son et l'image c'est presque une prothèse enfin un prolongement de l'acteur ah oui mais l'art l'art c'est la caméra sinon c'est vrai que les acteurs bon s'il faut qu'ils soient bons on se débrouille toujours qu'ils soient bons puisqu'on s'est rendu compte que si 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 on veut faire jouer à tout prix quelqu'un qui n'a pas nécessairement des qualités d'acteur bon on se débrouille quand même de sauver les apparences mais la caméra a souvent ou elle aime un acteur ou elle n'aime pas le regard c'est pour ça que quelquefois je crois que c'est l'aventure de Romain Duris qui était encore étudiant et qui et qui buvait le café à une terrasse de café et puis il y a un metteur ancien et qui s'est approché a dit toi tu ne veux pas faire du cinéma moi je vais faire du cinéma je vais m'occuper de toi et puis il a appris à jouer après sur le temps mais il avait le regard qui intéressait la caméra et qui intéressait la metteur ancienne c'est ça parce qu'il y a des acteurs qui sont très très bons au théâtre mais ils ne ressent rien devant la caméra ils ne sont pas photogéniques ils rentrent dans leur rang et puis il y a des regards incroyables Marc Brando la présence de la présence du charisme il y a des gens qui sont charismatiques d'autres qui ne le sont pas c'est comme dans la vie c'est comme même moi qui suis joueur de boule ancien joueur de boule je suis un compétiteur de pétanque il y avait des gens qui sont à droite qui frappent des boules d'autres qui frappent autant de boules mais on a l'impression qu'ils tirent mieux parce qu'ils ont de la présence ils font de l'ombre à tout le monde quand ils marchent sur le jeu de boule qui regardent comme ça c'est quelque chose de brunsonien Marco Foyo par exemple il a beaucoup de charisme alors que par exemple Passo de Nîmes frappe des boules mais il est très petit il ne ressort rien mais là c'est pareil devant la caméra il y a des gens ils ressortent quelque chose le regard la manière de jouer et d'autres non alors le metteur en scène comment ils envisagent les comédiens la direction d'acteurs c'est toujours pareil il y a deux écoles il y a la fameuse acteur studio que je définis par rapport aux Etats-Unis parce que c'est vraiment pour moi leur recette et il y a entre guillemets je dirais le cours Florent pour citer deux noms préconnus pour bien différencier donc moi j'en trouve un plus enfin je trouve que de manière générale je trouve que la manière dont on a de faire tourner les acteurs enfin dont ils ont de travailler leur rôle etc et d'être moi je trouve ça beaucoup plus intéressant que la manière dont travaillent les américains moi je trouve que eux c'est vraiment ils sont entre guillemets entre enfin je ne sais pas trop je trouve qu'ils effleurent trop encore les émotions etc alors que je trouve qu'en France enfin en France ou en Europe on va dire parce que ça ça se ressemble quand même assez je trouve qu'on va beaucoup plus enfin je trouve que ça dégage de suite il dégage beaucoup plus d'émotions d'intensité mais que ce soit sur des choses vraiment passionnantes ou sur des choses même légères moi je trouve qu'on va plus à l'essentiel de manière plus sincère que bon moi je trouve que les Etats-Unis même quand ils font une comédie ou alors que ce soit un film dramatique c'est toujours on va vraiment tirer les larmes du spectateur c'est surjoué c'est ça ? moi je trouve ça surjoué je trouve ça toujours aussi entre guillemets grossier comme jeu d'acteur voilà moi c'est ma façon de voir l'interprétation moi je préfère la manière européenne que la manière américaine ce renouveau du cinéma narbonné il est dans cette tradition française enfin pour toi pour ma part pour Benoît ça lui-même je suis plus un peu tu vois et moi pour ma part c'est vrai que je suis plus sensible à ce genre-là ce qu'il y a de cette part aussi parce que moi je voudrais me parler un peu du cinéma narbonné alors en tant que presque témoin parce que moi j'y suis je suis un petit peu extérieur c'est que déjà vous avez des liens entre vous donc il y a Stéphane Vincent Guiderot qui n'est pas là mais qui est grussané qui aussi est dans cette mouvance Serge Elimasson pour laquelle tu as tourné aussi qui a fait des films comiques donc vous êtes vous êtes en connexion vous êtes dans quelque chose qui est en train d'émerger pour moi c'est pour ça que ça m'intéresse fort et que j'ai envie de mettre le projecteur et la caméra de Stéphane qui se met un petit peu à notre service pour un petit peu parler de vous donc ce renouveau du cinéma en arbonné moi ce que je sais là vous allez tous bondir et avoir quelque chose à dire le financement le nerf de la guerre le nerf de la guerre vous n'entendiez pas cela mais je pense que c'est très important ça va être pensé à une conversation qu'il y a eu entre Elia Kazan il y avait Elia Kazan et Orson Welles un journaliste qui avait dit qu'est-ce que c'est le plus important quand on tourne un film tous les deux à l'unisson on dit l'argent tout à fait c'est le nerf de la guerre donc lorsque tu parles Orson Welles je sais qu'il a donné des cours à Paris et que quelqu'un lui a dit maître si j'ai pas de caméra qu'est-ce que je fais et il a répondu bah tu la voles c'est beau je trouve que c'est beau quelle est votre façon de voler la caméra pour rebondir sur ce que tu viens de dire comment vous vous débrouillez pour sortir un film alors il faut dire aussi que si je ce soir il y a Benoît Jaoul et Gilles Lamartinez c'est parce que vous avez un projet un projet où Jean-Claude Baudraco va être acteur mais aussi Pierre Richard et Jean-Claude Dreyfus donc il y a un financement comment vous faites comment vous faites comment vous faites je ne mange plus déjà là tu peux manger encore comment on fait je ne sais pas si si de toute façon il y a c'est le travail des producteurs voilà le travail des producteurs tout simplement donc je ne peux pas trop en dire par rapport à ça je ne peux pas trop en parler parce que je ne m'y connais pas c'est à dire tu as cherché un producteur voilà on a cherché une maison de production pour pouvoir supporter entre guillemets financièrement les coûts on a fait on ne met pas un genre de l'argent au niveau de la production de ce gros métrage donc Alix Production il y a des raisons qui existent que vous connaissez exactement c'est un truc d'artistique auprès des légions auprès du CNC des diffuseurs télé etc donc vous avez des institutions et des chaînes de télévision qui potentiellement peuvent financer voilà on verra on verra parce que vous avez aussi dans votre collègue Vincent Diderot qui a un projet je dirais un peu pharaonique au départ mais je pense qu'il s'y essaye c'est un projet 3D comme le film Avatar qui vient de sortir donc ça demande je suppose une financement non ? non pas forcément pas forcément parce que le le enfin ça n'engage que moi le cinéma est un art qui nécessite de l'argent enfin qui peut nécessiter de l'argent contrairement par exemple à l'écriture qui peut en nécessiter moins j'ai récemment entendu Alain Cavalier qui m'a apporté de grandes satisfactions puisqu'il a dit je me suis émancipé de la contrainte économique du cinéma donc Alain Cavalier qui fait plutôt des films à caractère documentaire très minimaliste et c'est vrai que moi je me suis rendu compte pour m'être confronté puisque j'ai fait un long métrage avec 30 000 euros de cash ce qui est ce qui est totalement dérisoire puisque j'ai même appris que les films ce qu'on appelle indépendants et alternatifs ils ont 400 000 euros de budget donc c'est 10% de ça donc c'est totalement alors je ne suis pas le seul il y a peut-être d'autres gens ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'argent parce que le cash je parle de l'argent sonnant de la monnaie d'ailleurs dans ce cas là on a des comédiens alors vas-y une petite réflexion que tu m'avais faite enfin un petit mot que tu m'avais dit parce qu'il est joué dans le film et concernant son cash voilà j'ai joué dans son film il m'a dit c'est pour cette fois qu'il ne m'a rien donné mais la prochaine fois je te donnerai double donc le double de zéro évidemment c'est pas grave chose donc le cinéma est donc un art quand même qui nécessite de l'argent moi je n'ai fait que du cinéma alternatif dans le sens l'économie du terme Jean-Claude a travaillé dans d'autres productions et alors déjà eux dans leur cas ils veulent faire un court métrage ce qui est déjà un exercice souvent qui a pour but soit de montrer un savoir-faire dans le court métrage les comédiens souvent jouent gratos ou ne demandent pas un cachet énorme donc participent parce que en fait le court métrage a pour vocation de montrer un savoir-faire de constituer des équipes ou éventuellement de tourner une séquence d'un projet de long métrage et c'est un peu souvent comme un test enfin au départ c'était simple donc dans leur cas dans leur cas je crois qu'il y a des aides tu m'avais dit tout à l'heure Vincent Diderot il a déjà lui ce qu'il a eu c'est qu'il a eu ce qu'on a produit donc j'essaie de quoi je parle il a eu une aide du Défi Jeune de l'ordre de 7000 euros je crois et c'est la seule aide qu'il a eu financière donc il a acheté une caméra il a acheté un certain nombre de choses dont il est zoin pour son film qui a été acheté par Canal Plus son court métrage pour la modique somme de 8000 euros d'ailleurs mais il en a coûté réellement en termes de production c'est à dire si on produisait si on calculait le coût du film réellement d'une manière disons économique classique au minimum avec le minimum syndical son film aurait coûté peut-être je sais pas 50 000 euros mais il a enfin peut-être pas tant mais dans ces eaux là donc tout ça et tout ça est relatif la seule chose qu'on peut dire c'est si par exemple Benoît dans votre film tu dis qu'à un moment donné je sais pas c'est un truc de terroriste il y a un A747 je sais pas quoi qui explose s'il faut payer l'avion ou quoi là il y aurait un coût réel et après on peut faire la production qui fait ça voilà bon rassurez-nous a priori il n'y a pas d'avion qui explose est-ce que vous pouvez dévoiler un petit peu quelque chose l'un ou l'autre de ce film parce que ça pour résumer l'histoire c'est très simple c'est l'histoire d'un individu qui quitte son travail qui monte dans un taxi et au cours de son trajet au cours de ce trajet qui le ramène à son domicile il reçoit un coup de fil et ce coup de fil en fait va changer de manière radicale et définitive le cours de sa vie voilà nous n'en saurons pas plus pour cette fois-ci voilà le chauffeur de taxi c'est moi le chauffeur de taxi c'est moi un co et j'avais déjà tourné avec Dreyfus pas ensemble mais dans un même film c'était d'ailleurs un conte pour enfants qui s'appelait Proposition pour manger les enfants à Melun en 98 mais on ne s'était pas rencontré on n'avait pas de séquence ensemble d'accord ils jouaient le rôle de l'ogre et moi je jouais le rôle d'un clochard d'accord d'accord c'est un policier enfin un enquêteur qui quitte son travail pour se rendre à son domicile et donc cet enquêteur là est joué par Pierre Richard et le chauffeur de taxi donc par Jean-Claude Bordaco et concernant Dreyfus et bien j'en dirai pas plus et bien oui parce que sinon on va dévoiler l'histoire voilà le problème c'est qu'il y a une question à un mot près on dévoile toute l'intrigue d'accord donc là on peut pas c'est un restaurant fumeur ou non fumeur voilà j'aime bien cette émission qu'on fait là c'est Polac c'est la première réponse c'est la première réponse qui vient de s'endoyer oui oui on fait ça le choix on fait ça le choix on fait ça le choix et en plus on est vraiment très bien nourris je tiens à le dire il reste un peu de bande donc Michel tu as eu l'occasion de participer tu as fait la figuration j'ai fait non moi j'ai fait la figuration c'est bien beau de psychanalyse et tout le monde je ne suis que spécialiste dans les rôles de moine puisque pour pour deux téléfilms de France 2 donc c'était c'était des François d'ailleurs François Villon et François Rabelais j'ai fait les rôles de moine et sur François Villon j'ai fait aussi un rôle j'ai fait deux figurations une petite figuration de montaire aussi quand on torture François Villon donc ça je suis allé le tourner à Carcassonne et alors qu'est-ce qui te reste de cette expérience alors ce qui me reste c'est c'est les figurants bon à la fois l'ambiance de tournage ça c'est extraordinaire parce que il y a plein de gens surtout sur des figurations comme ça France 2 il y a beaucoup de monde on n'identifie pas les rôles exacts on perçoit un peu la fonction de chacun mais on ne perçoit pas exactement qui est vraiment le metteur en scène la joine donc il y a des trucs un petit peu qui restent un peu dans le flou sur certains tournages et ensuite ce qui est intéressant c'est le contact proche des acteurs on les voit reprendre les scènes donc les prises enfin ah non mais je vais essayer comme ça est-ce que tu penses qu'il faudrait que j'essaie donc ils donnent ils enrichissent le film ils ont des idées ils enrichissent le film ça on ne le sait pas toujours donc ça c'est quelque chose que j'ai appris comme ça et puis alors les autres figurants il y a des gens qui viennent de partout j'ai travaillé avec une gendarme un gars qui tenait un restaurant un monsieur à la retraite qui a du temps maintenant qui passe de figuration en figuration en fait ces contacts là aussi c'est très intéressant de voir qui qui vient faire de la figuration donc ce sont des gens qui sont qui s'intéressent à un moment au cinéma comme je me suis intéressé moi par les contacts que j'ai eu avec toi en faisant des petites chroniques d'écran local sur internet et donc ça devient une passion on s'intéresse à tel point que même les quelques deniers que j'ai rares j'en ai investi un petit peu sur tout ce qu'on prend il y a des choses c'est vrai qu'il y a une approche du cinéma on entre en cinéma pas comme on entre en religion mais on entre dans un univers c'est un univers intéressant toi Jean-Po qui connait plus que nous le cinéma alors sans casser du sucre tu vois parce qu'en fait moi je les connais pas eux ils les connaissent t'as vu un peu toi qui sont ces gens du cinéma tu vois de quel côté d'un côté de l'autre de la radio des comédiens enfin ce que tu connais déjà les gens qui sont dans les réels non déjà quand on tourne un film ce qui surprend celui qui n'a pas l'habitude de voir un film tourné c'est que c'est une véritable ruche ça se transforme dans un plateau les électros les machinaux les lumières la régie tout ça c'est des gens qui s'activent et qui font chaque fois leur travail le travail de lumière quand les lumières s'occupent de faire la lumière les autres attendent etc etc et en tant que comédien les tournages de films c'est le confort ça n'a rien à voir il n'y a pas la pression que l'on peut avoir avec l'adrégaline par rapport au théâtre on se le prend tranquille puis on est un petit peu les enfants gâtés on vient nous chercher à l'hôtel on nous apporte la feuille de service à la veille on a toujours l'endroit pour s'asseoir voilà je parle de la journée d'un comédien comme l'espace et tu comprends qu'on n'a jamais dit l'industrie du théâtre on dit l'industrie cinématographie parfaitement l'industrie cinématographie voilà le théâtre depuis la nuit d'étal depuis l'époque des lumières et pourquoi c'est pas une industrie le théâtre par rapport au cinéma ? parce que la preuve on se rend compte qu'il y a eu des gens qui ont nourri leur famille pendant 50 ans en montant sur les planches le soir que personne ne connait pourtant ils ont fait leur métier dans l'ombre un peu dans la lumière coure à jardin voilà et voilà et puis du jour au lendemain on peut rencontrer quelqu'un qui n'était pas connu la veille et qui après c'est un peu le cas de Samy Nasseri par exemple maintenant il se gâche un petit peu mais sinon du jour au lendemain il a été connu et puis il aurait pu continuer tes rêves d'acteur du cinéma tu m'as dit une fois que tu aimerais bien jouer un sadique oui tout ce que je ne suis pas tout ce que je ne suis pas dans la vie ben oui un rôle extraordinaire c'est le rôle de Serrault dans la camé folle ça c'est merveilleux ça à jouer c'est vraiment merveilleux jouer un criminel un tueur en série genre Peter Lorre ça c'est d'être bien à jouer il aime le maudit psychopathe serial killer et puis moi je sais qu'on ne m'a jamais proposé ça parrain un homme du milieu milieu marseillais c'est merveilleux j'ai plus joué dans les comédies que dans les films normatifs mais j'ai joué les policiers des policiers des gens de la terre des maires beaucoup des maires du village patron de bar patron de bistrot mais un film de l'homme du milieu j'aime bien il travaille un petit peu comme des films de Niro tout ça c'est un univers un peu mafieux ou alors directement jouer un rôle de composition jouer un prêtre un homosexuel homosexuel tel que ses rôles loués quoi complètement homosexuel ça ne se voit pas ça ne se voit pas ce genre de travail un travail évidemment voilà c'était donc c'était donc un petit travail d'écran local autour du renouveau du cinéma narbonné en Méditerranée et puis il faut parler aussi parce qu'on parle souvent mais on ne parle pas de c'est vrai de Michel Michel Sidor qui était des poètes écrivains poètes divam parce que sachant que ah bon sachant que traîné est mort Gaston Bonheur il paraît qu'il a traîné très Gaston Bonheur traîné est mort Gaston Bonheur est mort et lui ça ne s'aime pas très bien ben oui c'est parce que malheureusement on va tous rejoindre dans la PF Léon moi j'ai une question à te poser c'est pourquoi tu dis le renouveau il parle du renouveau par rapport à Jean Moustache donc effectivement le renouveau auquel tu appartiens que tu en es un des chefs de file Stéphane et avec toute cette jeune garde de Vincent Diderot Benoît Jaoule Gilles Martinez la génération un petit peu plus ancienne de Serge et Limasson avec ses comédies méridionales Jean-Claude en tant qu'acteur et peut-être Bento peut-être un réalisateur du renouveau du cinéma à l'arrivée non Jean-Claude disons que comme j'ai écrit des scénarios un de Verge des baristes c'est le faire aussi en collaboration c'est un projet que j'ai avec Stéphane mais c'est Stéphane qui t'aimait la caméra donc des projets pour le renouveau du cinéma à l'arrivée en Méditerranée voilà plein de projets d'ailleurs on attaque après la fin on va dire au revoir à tout le monde allez au revoir au revoir merci à bientôt on va voir la gueule là putain à bientôt